Deux crashs en quelques heures. Juste avant l'impact hier à Vars, de nombreux habitants remarquent ces avions qui volent beaucoup trop bas. On s'est dit il y a un problème, franchement. On s'est dit là il y a un truc bizarre. On s'est dit c'est pas possible. Moi j'ai pensé qu'ils passaient par le col de Vars et qu'ils redescendaient sur l'Ubaï, mais pour une raison inexpliquée, pourquoi si bas. Les deux appareils volaient ensemble. Ils faisaient partie d'un groupe de pilotes allemands en vacances dans la région. Et c'est justement le profil de ces pilotes qui est aujourd'hui au coeur de l'enquête. Il faudra examiner les appareils, vérifier les conditions météo et d'aérologie d'hier, mais au regard de la proximité à la fois du site des deux accidents et de temps, a priori les circonstances météo et aérologie étaient peut-être un peu compliquées. Et peut-être, il faudra le vérifier aussi, que l'expérience des deux pilotes n'était pas assez aguerrie pour faire face peut-être à un vent élevé hier après-midi. Les boîtes noires ont été prélevées toute la journée. Les enquêteurs de la gendarmerie des transports aériens et du BEA ont passé au peigne fin les deux lieux d'accident. De toute façon, tout va être analysé. Je pense que la végétation autour, oui, va être concernée, puisqu'il y a des arbres qui ont été notamment ététés. Donc ça va donner des éléments sur comment l'avion a pu atterrir dans cet endroit-là et dans quelles conditions, à quelle vitesse. L'analyse de l'épave et après on arrive sur des éléments techniques. Pour de nombreux témoins, la situation météorologique hier était loin d'être favorable avec beaucoup de vent. Les pilotes locaux, eux, soulignent que le vol en montagne est une discipline à part qui exige une connaissance extrêmement pointue du terrain.